C'est un grand nom de l'édition française qui disparaît. Le 2 janvier, l'éditeur Paul Otschakovsky-Lorraine, célèbre dans le milieu pour avoir, entre autres, fondé les éditions P.O.E. et les publiés des ouvrages de Marguerite Dura et Georges Preck, est décédé à 73 ans. C'est sa maison d'édition qui a confirmé la nouvelle à l'AFP. « Paul Otschakovsky-Lorraine est mort dans un accident de voiture à Marie-Galante, Guadeloupe, où il séjournait pour des vacances », a expliqué Jean-Paul Hirsch, responsable de la communication de P.O.L. La carrière de Paul Otschakovsky-Lorraine démarre en 1969. Il est alors stagiaire chez l'éditeur Christian Bourgeois, avant de devenir lecteur chez Flammarion en 1970. Sept ans plus tard, il se range et achète et fonde la collection P.O.L. Il y publie la vie mode d'emploi de Georges Preck. En 1983, il crée sa propre maison d'édition, P.O.L. avec, Paul Otschakovsky-Lorraine fait découvrir de nombreux auteurs tels Emmanuel Carrère, prix Renaud-Dôte pour Limonov, et autres comme Marie-Darius Sec, prix Medici pour Il faut beaucoup aimer les hommes. La ministre de la Culture et ancienne éditrice, Françoise Nyssen, a réagi sur Twitter à l'annonce de cette disparition. « Elle a rendu hommage à Paul Otschakovsky-Lorraine, un très grand éditeur, découvreur de tellement de talent. Ma tristesse est immense, j'ai perdu un ami cher, mes pensées vont à sa femme et à toute l'équipe P.O.L. » a décrit la ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !